Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre l'aventure aux commandes du Limoges CSP. On est bien évidemment sur Pro Basketball Manager 2024. C'est aujourd'hui la fin de la saison 1 et donc au programme vous aurez donc la fin de régulière, le cours malheureusement passage en play-off du CSP, le résultat donc des play-offs, le champion de France, etc. Et surtout, surtout ce qui va nous servir pour nous projeter vers la saison prochaine, une analyse de l'équipe, du roster, les joueurs qui vont partir, les joueurs qui vont rester. Évidemment on sera plus ambitieux la saison prochaine avec déjà un budget qui a une bien meilleure allure que la saison dernière puisque regardez l'augmentation est à peu près d'un million d'euros. Donc c'est très très bien par rapport à la saison dernière. On est en train de construire un pécule, un socle financier sur lequel on pourra asseoir ensuite le parcours sportif du club. On va prendre un peu notre temps donc les premières saisons, construire patiemment et ensuite on pourra un peu plus se lâcher, attirer de meilleurs joueurs, faire des gros coups, etc. Et j'espère retrouver un CSP plus conquérant. Nous on s'était quitté en fin de régulière. La course au play-off était lancée. On avait perdu courte défaite donc à Villers-Bannes, à l'Astrobal, 80 à 75. Et derrière, nous avions quelque chose comme 4 matchs pour convaincre. On a failli prendre les 4, on a pris 3 sur 4 et vous le verrez, ça a coûté super cher. On a donc gagné à la maison contre Nancy, 82 à 76 avec, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, un excellent Kylian Hayes, 20 points à 8 sur 12, 5 rebonds, 8 passes. Le taf est fait, bien secondé au rebond par la paire Omic-Diabaté, 10 et 11 rebonds, double-double pour les deux. Bref, un match solidement emmené, même si c'est la banca qui nous a fait quelques misères. Mais il sonne également donc dans une moindre mesure avec une grosse pression mise à la mène sur Hayes, 7 interceptions. Ça veut dire évidemment que si vous regardez un peu, normalement, les pertes de balles, vous les retrouvez. Donc on a eu quelques pertes de balles, mais bon, globalement, un match bien maîtrisé contre une équipe qui était inférieure. Donc la logique a été respectée. Il fallait, il fallait évidemment confirmer. La confirmation passait par où ? Eh bien, elle passait par Blois à l'extérieur. Et là, pour le coup, grosse domination, domination collective avec un gros 24 à 9 infligé à Blois. Donc dans le troisième quart pour prendre le large, Barbic a fait un match assez médiocre. C'est un peu lui que je craignais. Woodward et Oli, la paire américaine, ont plutôt bien joué. Côté CSP, eh bien écoutez, on a pu dérouler tranquillement en faisant tourner. Regardez, 25 minutes de temps de jeu pour Hayes et Omic. Les autres ont été un peu ménagés. 16 points, 10 passes à nouveau et 5 rebonds pour Hayes, qui joue très très bien, qui a joué très très bien en cette fin de saison. Dante's Walton, qui a pointé un peu le nez à la fenêtre, est globalement une marque homogène. Domination dans toutes les catégories stats, sauf rebonds défensifs, égalité par rapport à Blois. Donc on a fait un match plein qui était très 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 très, comment dire, de très bonne augure en vue de la fin de saison. Il fallait également gagner à beau blanc contre Rohan. Chose faite, 96 à 78, là aussi pas de frayeur, du gros gros Kylian Hayes. 27 points donc à 12 sur 19, 7 rebonds, 6 passes, un meneur dominant en cette fin de saison. La percée du tout jeune chèque, Kupferlé donc, qui a mis 13 points à 6 sur 8 au tir. Une grosse grosse défense, regardez sa belle défense, qui monte à 74. Il devient un très bon roleplayer défensif donc pour l'avenir. Donc victoire assurée à la maison à beau blanc contre Rohan avec un beau spectacle en plus. Côté Rohan, eh bien la paire Grady-Toker a fait du mal, comme à chaque fois qu'on les a rencontrés du reste. Très bonne paire américaine. On était donc, vous le constatez, sur trois victoires consécutives. Le dernier match de la saison est à l'extérieur, sur le parquet des Mets 92. Et malheureusement, 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 eh bien on est tombé sur un très très bon Fabian White Jr. Les liens américains nous a tout fait, 25 points à 8 sur 15, 6 rebonds, 3 passes et surtout quelques paniers clés. Notamment en fin de match, Shearfield a été très bon lui aussi. J'ai un oeil sur lui pour la saison prochaine. Regardez, gros tir à 3 points, bonne défense. Ça m'intéresse, on verra ça selon le profil de l'équipe. En tous les cas, voilà une victoire, enfin une défaite qui fait un petit peu mal. On revient dans le dernier quart, mais pas assez. Mais regardez, on a pris 11 points de retard dans le premier quartet. On n'a jamais vraiment réussi à s'en remettre. A noter le très bon match également de Mathieu Gozin, 12 points à 4 sur 7. 7 rebonds, 8 passes, trop de balles perdues. Mais en tout cas, une belle présence donc à la mène. Et donc côté CSP, on a eu un Kilian Ays qui a raté son match. 7 points, 3 sur 10, 12 passes certes, mais voilà. Et le scoring n'a pas vraiment été compensé, notamment dans les moments clés du match. On perd un peu ce match bêtement. Et surtout donc, surtout cette défaite, elle a été très importante, très 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 importante. Puisqu'elle a eu un impact direct, regardez, sur le classement final de la régulière. Puisqu'on s'en sort donc à la 8ème place. Et le résultat de la 8ème place, qu'est-ce que c'est ? On prenait Monaco, la meilleure équipe de la Ligue et de très très loin cette saison. 30 victoires, 4 défaites pour l'ogre monégasque. Et honnêtement, bien avant d'y aller, je savais qu'on allait se faire sortir. Et là où la défaite contre les Metz, elle est ultra importante. C'est que regardez, les 4 équipes devant nous, Gravelines, Strasbourg, Le Portel et Nanterre, avaient un bilan donc de 19-15. C'est sûr et certain qu'avec une victoire de plus, on serait monté dans ce classement. On aurait évité Monaco, peut-être évité Las Velles. Voilà, je pense que les autres, on peut les prendre. Mais ces deux-là, c'est trop pour cette saison. Et ça s'est malheureusement confirmé en play-off avec une défaite lors du match 1. Une bonne défaite, parce que regardez, au niveau de Les Valles, on perd seulement 80 à 77. Il nous a manqué un peu de rebond. Il nous a manqué un peu d'adresse et un peu de collectif. C'est beaucoup, vous me direz. Oui, c'est beaucoup. Mais seulement 3 points d'écart à Les Valles. On n'était pas si loin du compte. Côté Monaco, on a été persécuté par les 3 Américains du club. Et quels Américains ? Jordan Lloyd, que voici. Kemba Walker, qui est bien plus ennuyeux dans ce PBM qu'IRL. Qu'il n'a été pesant IRL pour Monaco. Et Mike James. Donc des gros, gros talents qu'on n'a pas été capable d'arrêter sur la ligne arrière. Donc on a souffert. 23, 19 et 17 points pour les 3 Américains. Ça fait 59 points à E3. Donc gros dégâts. Côté CSP, on a eu du très bon Kylian Ice pourtant. Qui a fait une grosse série, vous le verrez, contre Monaco. 30 points, 10 sur 16. 3 rebonds, 3 passes. On va dire seulement le playmaking a un peu souffert. Il a un peu essayé de sauver la maison seul. Ice. Et derrière, surtout, mal secondé avec 10 points d'omitch. Et puis derrière, 6, 5, 4, 4, etc. Donc voilà, un match 1 qui a été perdu logiquement. Le match 2 était à beau blanc. C'était un peu d'eau hors d'ail. Et je pensais qu'on allait perdre en deux manches sèches. Erreur. La belle victoire, 88 à 85. Avec là encore du gros Kylian Ice. 29 points à 12 sur 20 au tir. 2 sur 4 à 3 points. 9 passes. Retour du playmaking. 5 rebonds. Un bon Nicolas Lang qui a du mal à se créer son shoot. Mais qui, une fois bien servi, les met dedans. 23 points à 8 sur 15. 3 sur 5 à 3 points. 3 rebonds et 3 passes. Et puis Walton qui fait un bon petit match. 13 points à 5 sur 6. Ça fait du bien. Et derrière, omitch qui souffre un petit peu face au secteur intérieur monégasque cette fois-ci. Côté Monaco, on a retrouvé plus ou moins les mêmes avec... Enfin, plus ou moins les mêmes. Pas tout à fait les mêmes justement avec Lloyd qui a toujours fait son match. Mais c'est plutôt les intérieurs. Brown et JT qui ont été très en milieu. C'est pour ça qu'on voit du petit omitch qui est un peu dominé par les intérieurs monégasques. Et donc, la victoire du CSP, un peu surprise pour rester en vie dans ce match. On a retrouvé de l'adresse. Et surtout, regardez, 53 pour 5, 3 points. C'est limite insolent. Le rebond a été un peu supérieur. Et le collectif est revenu. Et regardez, le peu d'écart à l'Eval quand même. 95 partout cette fois-ci. Donc ça veut dire que voilà, on a quand même fait un très très bon match. Malheureusement, il fallait en gagner 2 pour espérer voir le tour suivant. On a retrouvé au match 3 une physionomie un peu comme le match 2. Avec simplement une équipe trop forte pour nous. Avec Walker, donc cette fois-ci le retour des extérieurs. Walker 28 points à 10 sur 17. James 13, Lloyd 8. Les intérieurs ont été beaucoup plus discrets. Mais on a été incapables de contenir les extérieurs monégasques. Côté CSP, on a eu Jigic qui est un peu sorti de sa boîte. Long plus discret. Eyes plus discret. Mais il avait déjà une série incroyable. 14 points, 3 sur 5 au tir. 2 sur 3, 3 points. 7 passes D. C'est loin d'être mauvais. Mais il aurait fallu un peu plus pour le CSP. Qui a bien contenu Monaco en défense. Mais qui n'a pas su développer son jeu offensif. Il a manqué du talent. Il a manqué surtout. On a un peu craqué. Regardez pour le coup les Vals. Les Vals 87 à 59. Là, pour le coup, Monaco a appuyé sur l'accélérateur. Au rebond. Niveau adresse. On a shooté casse. Seulement 36%. 33, 3 points. Voilà. Monaco s'est imposé très logiquement. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Or, des playoffs, dès le premier tour, c'est dommage. J'ai plus de regrets, on va dire, sur le dernier match de saison régulière contre les Metz que sur ce premier tour, sur ces quarts de finale contre Monaco. Dans l'autre demi-finale, enfin dans les autres quarts de finale, Graveline a sorti Strasbourg 2-0. Paris a sorti le portel 2-0, logique. Et la Svelte a sorti tenter 2-0, là aussi logique. Monaco n'a pas fait de détails contre Graveline en demi-finale avec 3 victoires. 92-84, 68-59 et 96-82. Ça veut dire que Graveline n'a pas approché Monaco à moins de 8 points. On a fait mieux que Graveline, du coup. Paris s'est fait sortir par Villers-Bannes après une frayeur des Villers-Bannes au premier match. Les Villers-Bannes ont remis les choses dans l'ordre avec l'écart. Regardez, match 2-3 et 4, plus 9 au match 2, plus 14 au match 3 et plus 13 au match 4. Et c'est donc très logiquement que Monaco et Villers-Bannes se sont retrouvés. Ah oui, les stats ont été supprimées, c'est dommage. Se sont retrouvés donc en finale. Je vous montre rapidement les box scores de ces matchs. Alors, pourquoi est-ce que les stats de Villers-Bannes ne sont plus affichables ? C'est un peu emmerdant. Petit bug. Ah oui, c'est bon. Super. Why ? Why ? Écoutez, ça va être rapide. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les stats, les box scores, puisque Villers-Bannes n'est plus disponible, on dirait. Ah si, si, si. Voilà. Bon, parfait. Match 2 donc, la victoire de Monaco. Match 2 à Villers-Bannes. Donc ça veut dire qu'on avait quoi ? Alors attendez, je reprends parce que l'ordre me surprend un petit peu. On avait le match 1 à Monaco avec une défaite de Monaco. Match 2 à Villers-Bannes donc où Monaco reprend l'avantage. Direct. Malgré Jackson et Cabarro. Avec toujours la paire Lloyd Walker. Et James s'est blessé, on dirait. Je ne le vois pas dans l'effectif, Mike James. Match 3 à Monaco. Victoire de 2 points. C'était tendu quand même. C'était tendu avec le retour de James. Et alors Tony Truant, 28 points. Bam. Ça calme. Il y a eu peu d'écarts en finale malgré tout. Il y a eu 3-1 mais avec peu d'écarts. Et donc, match 4 à Villers-Bannes. Ouh là, les sots ont disparu là encore. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Avec James qui était incroyable dans cette finale. Pour Monaco. Fin de contrat. Et donc, en tous les cas, voilà. Monaco, donc, champion de France. Très logiquement. C'était la meilleure équipe de régulière. Logique de retrouver les deux meilleures équipes de régulière. Et nettement par rapport aux autres. Il y a 7 matchs d'écart entre Aswell 2ème et Paris 3ème. L'objectif de la saison prochaine, ça va être d'essayer d'être la 3ème équipe dans un premier temps. Ce serait très bien. Et donc, Monaco, champion de France. On n'y revient pas. Au niveau de la Coupe de France, c'est le CSP. Donc, qui l'a emporté ? Rappelez-vous, c'était en début de saison. On avait gagné contre Évreux, donc. Largement. 96 à 66. Avec 35 points de Scalar Maze. Pour un de ses derniers matchs, d'ailleurs. Et donc, bilan de l'année. Mais écoutez, quelques regrets quand même. Le dernier match de régulière aurait peut-être tout changé. On n'aurait pas été champion de France. Mais on aurait au moins pu passer un tour de play-off. Ça aurait été bien pour le groupe. Pour bâtir un peu d'expérience, de confiance, etc. On n'a pas pu le faire. Ce n'est pas très grave. On a quand même renoué avec un trophée. Premier trophée depuis la saison 2014-2015. Et le titre, donc, de champion de France. On avait fait le back-to-back même. 2014 et 2015. Donc, c'est bien. Voilà. Premier trophée de l'aventure. C'est cool. On va essayer l'année prochaine de le conserver. Ça ne va pas être simple. Mais on va essayer. C'est un objectif qui est assez raisonnable, on va dire, dans la construction de l'équipe. Et donc, petit bilan de l'équipe. De ce qui a fonctionné. Ce qui a moins fonctionné. Pour ça, on va peut-être, si c'est possible, si je ne m'y prends pas un petit peu tard. On va voir, on va voir ça. Betclic Elite. Saison régulière. Les stats sont plus disponibles. C'est fort dommage. C'est fort dommage. En tous les cas, on va regarder, du coup, les stats des joueurs. Qui seront riches, malgré tout, d'enseignements. Et on va commencer par le poste 1. Et je vais vous dire qui, pour moi, restera et ne restera pas. Alors, attendez. On va dégager tout le monde. Et comme ça, on aura une bien meilleure idée. De ce que l'équipe était. Globalement, ce que j'ai aimé dans cette équipe, c'est le côté agressif. On avait pour consigne, rappelez-vous, d'être très agressif en pénétration. Pour quoi faire ? Pour créer des décalages, tout simplement. Ça a été très bien fait. Globalement, on a eu quelques coups de cœur. Je vais vous dire ça tout de suite. Le premier, on va commencer par le poste 1. C'est Kylian Aiz. Qui donc est arrivé à mi-saison. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. On a eu un garçon qui s'est battu. Qui a défendu beaucoup, beaucoup mieux que ne le faisait plutôt le camarade Maze. Donc à ce niveau-là, le changement de profil de joueur a été vraiment productif. Il a été incroyable en play-off. Regardez la moyenne. 24,3 points, 61% au tir. 50% à 3 points. C'est complètement lunaire pour un joueur comme Aiz. Signe qu'il était en pleine confiance en play-off. Donc très intéressant et très important évidemment pour la suite. Quelques petites récompenses individuelles au fil des journées. A la passe, c'était bien 7,2 passes en régulière. 6,3 en play-off. 3,7 rebonds en régulière. 2,7 en play-off. C'est que 3 matchs les play-offs. Donc attention, on ne va pas tirer des conclusions folles de ces stats. Ce n'est pas un joueur qui va être à 23 points l'année prochaine. Mais en tous les cas, j'ai vraiment aimé la régularité. J'ai aimé l'apport défensif. Et puis offensivement, on n'a pas perdu tant que ça par rapport à Maze. Un petit peu de spacing. Mais c'était très très bien. Et honnêtement, Aiz a été bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Donc bonne décision. Le switch Maze-Aiz. Mais pas mal de chance aussi. Je ne pensais pas que l'impact serait si costaud. Alors que là, ça nous a remis la compo. Donc ce n'est pas cool. Ce n'est pas ce que je veux en tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que Aiz sera conservé. Et pour le coup, sera le meneur titulaire la saison prochaine. À la mène, on ne va rien changer. Puisque j'ai vraiment bien aimé, pour le coup, la production de Lucas Beaufort. Dans un registre moins shooter. Dans un registre défensif un peu différent. Moins efficace sur la ligne extérieure. Mais par contre, j'ai bien aimé les problèmes qu'a causé Beaufort aux adversaires en défense. Notamment avec sa caisse en défense. Quand il y avait des pénétrations, il les a bien coupés. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Offensivement, c'était très dur pour lui en playoff. Regardez, il était à 1,7 points, à 28% au tir. Donc là, il y a besoin de faire un petit step up. Mais je préfère me rappeler de la régulière. Où il était à 5,2 points, 56% au tir. 30 seulement à 3 points, mais faible volume. Donc ce n'est pas dérangeant. Deux rebonds, 3,1 passes. Il restera. J'aime bien sa mentalité. En plus, IRL. Je trouve que c'est un bon joueur. Il est complémentaire avec Aïs. Il prend du rebond. Enfin, il est complémentaire. Il est dans la droite ligne de Aïs. Donc j'aime bien. C'est un JFL. On a besoin de joueurs français avec les quotas. Donc Beaufort colle avec ce dont j'ai envie. À savoir une équipe qui se bat. Pas de changement. Donc à la mène. On va passer à notre petit prospect. Qui est Cheikh Kupferlé. Voici. Qui n'a pas des qualités folles. Hormis. Hormis. Alors après, il a 17 ans. Donc hormis une capacité défensive. Qui est vraiment trésor du commun. Là-dessus, il est vraiment en avance sur les autres joueurs de son âge. Donc c'est pour ça qu'il est là. Contra longue durée 2028. Donc il sera encore là la saison prochaine. En troisième option sur les postes 1 et 2. Il est tuliste d'ailleurs. Donc un limousin. Ça me va bien. Au niveau des stats. Ce n'est pas vraiment révélateur. Parce qu'il est vraiment là pour défendre. Donner son corps. Donner des fautes. Donc voilà. 3,3 points à 33% au tir. 31,6 à 3 points. Un peu moins d'un rebond. Un peu plus d'une passe. Voilà. Ce n'est pas très très important. Il y a eu en playoff un step down. Mais contre des oppositions plus faibles en Coupe de France. Il y a quand même 9,2 points à 55% au tir. Pas de tir à 3 points. Mais ce n'est pas grave. Un rebond de 2,5 passes. Voilà. Je pense que c'est un joueur de bas de rotation. Mais j'aime avoir des joueurs défensifs en bas de la rotation. Des jeunes défensifs. Donc ce qui serait bien. C'est qu'on ait le pendant de Coupe Ferlet à l'intérieur. L'année prochaine. On verra si ça peut arriver. Mais en tous les cas très content. Et il restera aussi. Mine de rien. On a quand même déjà 3 joueurs français qui vont en rester. Donc en la personne de Haïs. De Beaufort. Et de Coupe Ferlet. Donc et des jeunes. 22, 22 et 17 ans. Donc là-dessus. On est plutôt pas mal. Le poste 2. Le poste 2. Avec évidemment en titulaire Nicolas Lang. Qui va rester. C'est le capitaine de route de cette équipe. Du Limoges CSP. Il a fait une saison que j'ai beaucoup aimé. Avec beaucoup de sécurité. Il s'est maintenu en playoff. Il a un peu moins joué en Coupe de France. Parce qu'il fallait un peu faire souffler la bête. Voilà. Il a 34 ans. Donc il est plutôt jeune Nicolas Lang. Mais voilà. Ça reste tous les jours. Ça fait longtemps qu'il est au club. Il colle parfaitement avec ce que le club et les supporters aiment. Donc son seul défaut. C'est de venir de Strasbourg. Donc ça va comme défaut. 14,2 points. 53% au tir. 48 à 3 points. Deux rebonds. 2,7 passes. C'est vraiment très très bien. Je dirais. Non seulement il va rester. Et non seulement il va rester. Mais en plus. Honnêtement. Je n'ai jamais pensé. A m'en séparer. Nicolas Lang. Donc restera au pire. Il jouera peut-être un petit peu moins. 35 ans. On verra ça. Dans tous les cas. Ça reste Nicolas Lang. On continue de descendre. Donc l'effectif de ce Limoges CSP. Après donc Lang. Eh bien. On avait. On avait. On avait. On avait. On avait. C'était qui ? C'était. Jeigic. La petite paire. Le Bosniak. Belle surprise. Et coup de cœur. Coup de cœur. Je craignais un petit peu la signature. Parce que voilà. Ça reste un joueur qui a 140k par an. C'est pas énorme. C'est un peu un pari. Mais le pari il est réussi. Alors qu'il n'est pas vraiment dans ce que j'aime. Vous savez. Le tir extérieur. C'est un très bon défenseur. Jeigic. Mais il a pas le tir extérieur. Et ça a cliqué pourtant. Je craignais vraiment d'avoir à la fois Kylian Hayes et Jeigic. Avec des joueurs qui sont assez peu portés sur le tir extérieur. Mais ça a bien cliqué. 10,4 points. 51,7% au tir. Très peu de tirs à 3 points. Donc c'est un peu inopérant. On va dire comme stat. 2,8 rebonds. 2,4 passes. De la bonne défense. Petite alerte en playoff. Où il a vraiment été pas bon. 7,7 points à 38,9% au tir. Il n'a pas compensé du tout par du rebond. Ou de la passe. Alors après. Je pense qu'il a pas forcément moins joué. Donc voilà. Là il y a un point d'alerte pour l'année prochaine. D'accord. Parce qu'on a besoin de joueurs qui vont tenir le coup en playoff. Donc voilà. Petite alerte. Mais il sera parfait. La différence c'est que je le verrai bien en rotation 2,3. Derrière. Et pas en titulaire 3. Comme actuellement. Mais derrière Nicolas Lang est un gros poste 3 américain. C'est vraiment ce que je vais chercher par rapport à cette saison. Mais en tout cas ça reste. Lui aussi. On va arriver gentiment vers le secteur intérieur. Avec une déception. Il en faut quand même un C. Moussa Diabaté. Les stats sont pas laides. D'accord. Elles sont pas laides du tout. 10,4 points. 7,9 rebonds. 1,4 passe-d. Par contre en playoff. Il s'est fait démonter la tronche. Il s'est fait démonter. 4 points de moyenne. 6,3 rebonds. 25% au tir. 23 points. C'est que 3 matchs. Mais ça a été 3 matchs qui ont été catastrophiques. Et je pense que ça manque tout simplement. Alors pas de problème d'engagement ou quoi. Il a fait des bons matchs etc. Pendant la régulière. Je peux pas dire grand chose. Mais ça manque d'un peu de défense et d'un peu de technique. Pour vraiment être un poste 4 dominant. Donc on va aussi chercher un 4 pour la saison prochaine. Parce que Diabaté je pense que c'est un petit peu juste. Même si c'est un JFL. Il a que 22 ans. Donc il est intéressant. Mais je vais chercher un peu mieux pour la saison prochaine. Mais voilà. Le recrutement a été plutôt bien fait. Mais c'est logique qu'il y ait aussi quelques joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Chasson lui en 4-5 va rester. Même chose que Beaufort. A savoir c'est un garçon qui s'est battu. Il a fait une saison correcte. En playoff ça a été très dur pour lui aussi. Mais après c'est vraiment tout le secteur intérieur qui a souffert. Donc là il y a un enseignement à tirer. C'est qu'il est trop juste pour être titulaire Chasson. En tout cas dans l'équipe que je veux monter. Mais il va rester polyvalence, bon état d'esprit, tir extérieur, etc. C'est un battant. Il joue dur. Ça me va bien. Mais là encore il va falloir renforcer. Néanmoins ça reste Chasson. On va voir si on peut baisser un peu le salaire. On verra ça. Quoi qu'il en soit c'est un bon joueur. Et ça veut dire qu'en fait avec les joueurs qui vont rester hors midi à batter. On a quasiment le noyau de joueurs JFL. Puisque donc avec Aïs, Beaufort, Langues, Chasson, Cube, Ferré. On a déjà nos 5 JFL. Donc j'aimerais ajouter un bon JFL de plus. On verra si c'est possible. Mais en tous les cas au niveau des quotas on ne sera pas inquiété. Qui est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie Alain Omic qui est arrivé à mi-saison pour remplacer Lukovic. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu meilleur ? J'espère que si. Il était donc à 9,4 points et 7 rebonds en régulière. Il a un peu baissé le pied en play-off. Là encore Monaco nous a fait mal à l'intérieur. Donc au final c'est toute la raquette du CSP qui a souffert. 7,3 points donc en play-off et 7,3 rebonds. J'aimerais bien un joueur qui soit plus en 13-10 vous voyez. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire avec Omic. Sachant que c'est un joueur slovène. Donc voilà ça prend quand même aussi une place étranger dans l'équipe. Donc voilà je suis un peu hésitant sur son cas. La saison n'a pas été mauvaise. Mais je pense qu'on peut peut-être avoir un petit peu mieux. Au final si jamais on est raisonnable et si jamais on regarde l'équipe avec donc les départs, les arrivées, etc. Et bien je vais vous montrer un peu le plan d'équipe tel qu'il se présente à ce stade de la saison. Et sur quoi on repart un peu. On part donc avec Alamène, Kylian Hayes avec un statut évidemment de leader offensif. On aura Lucas Beaufort sur le banc. Jégic, Jégic plutôt, va aller sur le banc. Diabaté partira. Omic risque de partir. Nicolas Lang va être sur le banc lui aussi je pense. Ou titulaire, on verra ça. Ce sera un des deux. Logique vous me direz. Peut-être qu'avoir un arrière américain hyper dynamique à droit de loin, ça peut être sympa aussi. Donc on va voir ça. Walton va partir. Ah je n'ai pas parlé de Walton, j'oublie Walton. Écoutez, c'est un des joueurs les plus faibles de l'équipe Walton. Il y a deux tirs à trois points, il y a de la défense. Il n'a été pas mauvais du tout en playoff. C'est un des rares à avoir step up pendant les playoff. Après il y a trois matchs. Donc c'est un peu compliqué à dos de vraiment en tirer des conclusions certaines. Pour autant, si je veux un gros trois américain, on va plutôt être raisonnable. Et je pense qu'il partira. J'ai bien aimé le joueur. Mais si on venait à le ressigner, ce serait surtout parce que financièrement ça ne passerait pas avec le reste de l'équipe. Donc voilà, pour moi ce n'est pas un joueur qui est prioritaire de ressigner. Mais bon, on va se laisser de la marge. Par contre, forcément j'ai perdu le tableau de l'équipe. Donc on va le refaire. Hop, hop et hop. Et je n'en sortirai plus. Donc on reprend donc Lang. Lang, on a dit Omic, ciao. Diabaté, ciao. Jégic, sur le banc. Pas leader offensif. Kylian Hayes, à la mène. Beaufort, remplaçant. Je pense que Nicolas Lang sera sixième homme. Si jamais il est sur le banc, ça pourrait être un rôle qui lui va très très bien. Tac, 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 tac. Cube Ferlet va rester sur le banc lui aussi et Chassant sur le banc lui aussi. Ça veut dire que voilà, on devrait garder, si tout va bien, six joueurs dont le socle JFL. D'accord ? Et donc ça veut dire que les joueurs qui vont arriver, j'aimerais donc avoir un bon JFL de plus. Et le reste sera des étrangers et des Américains. Enfin des étrangers dont des Américains. Donc on a un marché à venir qui est assez sympa. En sachant encore une fois qu'on a beaucoup plus d'argent que la saison dernière. On avait commencé, rappelez-vous, voilà à 3,5 millions. On va commencer à 4,4 millions. Donc il y a à peu près un peu moins d'un million d'euros d'écart par rapport à la saison dernière. Donc voilà, on construit le socle. On ne va pas faire des folies. On va essayer de recruter intelligemment. Et puis ma foi, on verra ça d'ici quelques jours. Donc le temps de faire ce mercato. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et donc on se retrouve en début de saison prochaine avec la présentation de la nouvelle équipe, les objectifs, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine. Bye bye !